... Voilà, je vais pouvoir commencer. Donc quand j'ai pris connaissance du thème du colloque, j'ai réfléchi un petit peu par quel bout aborder la question en rapport avec mon travail. J'ai commencé à partir d'un texte des Komarov, un texte de 2002, où les Komarov, deux anthropologues, évoquent un capitalisme investi d'une force salvatrice, avec une foi intense dans ses capacités, s'il est bien maîtrisé, de transformer complètement l'univers des marginalisés et des subalternes, une foi qui se manifeste, qui dans ses manifestations extrêmes, accorde au marché une capacité presque mythique à produire et fournir des marchandises et de l'argent. Et cette réflexion, les Komarov l'a menée par rapport à l'Afrique du Sud. Et il souligne aussi que cette rédemption par le marché est chantée un peu partout à travers le monde, mais que ses caractéristiques millénaristes sont encore plus marquées dans des pays où on est passé à une économie de laisser-faire, même si dans le cas chinois, ce n'est pas une économie de laisser-faire, c'est un capitalisme d'État, mais avec quand même des éléments, des sphères de la société qui sont marchandisées, et notamment la force de travail, évidemment, où régnaient des économies morales, donc des systèmes auparavant où régnaient des économies morales et matérielles hautement régulées, et où des appels évocateurs pour l'entrepreneurialisme confrontent les réalités de la marginalisation dans la distribution planétaire des ressources. Voilà, alors je trouvais que c'était une manière intéressante de commencer cet exposé, et dans ce qui va suivre, ce que je vais faire, c'est essayer de montrer, à travers quelques extraits d'entretien que j'ai réalisés avec des travailleurs migrants, donc des travailleurs ruraux, qui sont en gros des gens qui travaillent dans les villes du delta de la rivière des Pernes, dans le sud de la Chine. C'est un travail basé à la fois sur des entretiens qui ont été menés entre 2001 et 2008 à peu près. C'est aussi un travail qui est mené à partir de littérature populaire, et qui se prolonge actuellement autour de pratiques, notamment musicales, de chansons, chansons de migrants, et donc ça c'est un travail vraiment en cours. Et donc ce que je vais essayer de faire ici, c'est de montrer qu'à travers des catégories d'émancipation, et qu'aujourd'hui en Chine justement à la sphère idéologique, ou la sphère en quelque sorte de l'hégémonie, c'est un concept que je vais expliciter tout de suite, est véritablement tournée autour des catégories d'émancipation. et qu'on est passé en fait, dans le cas chinois, d'un accent sur la lutte des classes, vers un accent très fort sur la transformation des forces productives, et donc tout un discours autour de, notamment, la qualité de la population. Qualité de la population, valorisation différenciée des populations, en rapport avec une notion de développement, de développement économique, et c'est un discours, le discours autour de la qualité de la population, qui s'applique surtout aux différentes catégories de population qui viennent des campagnes. Avec l'idée de transformation individuelle, grâce à une proximité avec la ville, grâce au travail, et avec toute une série de discours très normatifs, et ça je vais y revenir tout de suite. Donc voilà, voilà ce que je voudrais faire, montrer à partir, avec un certain type d'outils, essayer de montrer combien il y a un chevauchement, et combien c'est complexe d'étudier justement ces catégories, qui sont à la fois des catégories individuelles, certains diront des catégories psychologiques, mais plutôt on va dire des catégories d'expérience, en quelque sorte, à partir desquelles les gens forment leurs expériences, et leur compréhension du monde, et qui sont aussi des catégories éminemment politiques, des catégories publiques. Voilà, alors peut-être très brièvement, parce que c'est quelque chose qui est assez bien connu quand même, quelques mots sur le contexte, et un petit peu le processus d'accumulation en Chine. Donc c'est un processus qui est largement basé sur la dérégulation des régimes de travail, donc en gros des régimes, on appelle ça le régime des dortoirs, donc usines avec dortoirs, l'idée étant qu'il y a une flexibilisation très forte de la main d'oeuvre, qui est également l'objet d'un processus de marginalisation dans l'espace public, c'est-à-dire un espace public où il y a, si vous voulez, une sorte de combinaison à la fois de facteurs économiques, la cherté du logement, de la nourriture, etc., mais aussi, ce qu'on pourrait qualifier en paraphrasant James C. Scott, une répression routinière, c'est-à-dire une répression qui n'a pas lieu tout le temps, mais qui a lieu plus à certains moments qu'à d'autres, plus à certains endroits qu'à d'autres endroits, et qui s'appliquent de manière différenciée à différentes catégories de la population, certaines populations étant plus visibles que d'autres. Toujours est-il que cette combinaison de facteurs économiques et de facteurs politiques, avec en plus donc cette intégration de mécanismes d'enregistrement de la population au niveau de permis de résidence, permis de travail, etc., fait que cela pousse évidemment les salaires vers le bas, ça pousse en tout cas les individus à accepter des conditions de travail dures. Donc ce sont des régimes de travail très durs, vous en avez certainement entendu parler, lu des articles là-dessus. En même temps, c'est aussi un contexte, aujourd'hui, de plus en plus, et certainement depuis 6-7 ans, avec une tendance à légiférer davantage, avec un code du travail, des contrats, etc., qui devient plus complexe, qui s'élabore, et des individus qui s'en emballent. Mais là, on est face concrètement... Alors, d'une part, bien sûr, c'est parce que le Parti communiste, fondamentalement, est toujours un parti dont les fondements du régime, c'est quand même un travail digne, c'est quand même la classe ouvrière, donc ce n'est pas complètement oublié, même s'il y a eu des adaptations, avec aujourd'hui l'intégration des capitalistes, en quelque sorte, des entrepreneurs, au sein même du parti, avec les fameuses trois représentativités. Toujours est-il qu'on a aujourd'hui, véritablement, d'un côté, un parti qui légifère et qui se soucie dans une certaine mesure des travailleurs, parce que c'est fondamental pour son identité à lui aussi, et en même temps, on a des équilibres politico-économiques qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire très difficiles à changer, à transformer, c'est-à-dire des alliances très fortes entre pouvoirs économiques, donc les entreprises, à la fois occidentales, occidentales, mais aussi chinoises, et les pouvoirs locaux. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette situation-là, avec, depuis quelques années, une nouvelle génération de travailleurs qui sont plus jeunes, qui sont mieux formés, qui sont plus exigeants et qui se mobilisent collectivement davantage. Et il y a évidemment un intérêt particulier à s'intéresser aux discours par les travailleurs migrants à propos des travailleurs migrants d'origine rurale, donc interne à la Chine, notamment parce que, justement, en rapport avec ces éléments fondateurs du régime, le rejet de l'exploitation, c'est fondamental en Chine, le rejet de l'exploitation. Or, le parti, depuis la période post-Maoïs, depuis 1979 en gros, a mis en place, ou a permis que soient mises en place, des mécanismes d'accumulation qui produisent une exploitation très violente. Et donc, réfléchir au discours à la fois par et sur les travailleurs migrants en Chine a de l'intérêt parce que, justement, c'est une manière, d'une part, pour le parti État de se réinventer, de réinventer sa légitimité, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces catégories qui vont être appliquées autour du travail migrant vont devenir, petit à petit, des catégories centrales de justification de l'ordre social, de justification de la richesse, de la pauvreté, de la réussite et de l'échec. Donc, véritablement, la catégorie du travailleur migrant qui, au début, est très largement stigmatisée, il y a toujours une stigmatisation forte, malgré tout, sur le plan de la construction culturelle et idéologique, elle devient centrale. Et aujourd'hui, c'est véritablement la condition du travail qui a changé. On a, pour reprendre les termes de GIE, sociologue français, donc on a un nouveau retournement des corps, un nouveau retournement des corps. À l'époque maoïste, il y avait un premier retournement, ce qu'on appelait « fanchen », retournement de la société complètement. Aujourd'hui, on a un second retournement des corps avec cette nouvelle légitimation du travail et de la mobilité sociale qui est basée essentiellement sur des valeurs individuelles, sur l'effort personnel, sur la capacité à s'adapter. Et ce que je voudrais montrer dans dix minutes, là, c'est combien il y a une circulation aujourd'hui dans le domaine de la construction culturelle du travail en Chine et particulièrement en visant les travailleurs ruraux. Il y a une circulation extrêmement récurrente de tout un ensemble de valeurs, de principes, de notions et même de structures narratives qui circulent très très largement dans les manières de raconter la migration et notamment les manières de raconter comment et pourquoi on quitte le village. Et alors, évidemment, bon, ça dépend. Cette circulation, cet espace social extrêmement saturé, il va être quelque peu différent si on s'intéresse aux entretiens, si on s'intéresse aux chansons ou bien si on s'intéresse, par exemple, aux romans, aux écrits de migrants parce qu'il y a des écrits spécifiques de migrants et des magazines, etc. Donc là, il faut... Je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant, c'est de voir différents registres et de réfléchir à différents types de modes institutionnalisés, d'expressions, de formes de subjectivité, de résistance. Alors, ici, ce que je vais montrer, c'est essentiellement plutôt la dimension de chevauchement. J'aurais pu choisir de montrer plutôt une dimension de critique sociale, critique politique et sociale, une dimension plutôt ironique, plutôt le registre de la désillusion. Mais ici, j'ai choisi uniquement de parler, ou presque uniquement, de parler du mode de chevauchement entre les catégories. Alors ici, je passe très, très vite là-dessus, mais voilà justement une première page d'un de ces magazines de migrants. Aujourd'hui, ces magazines sont un peu moins populaires parce qu'il y a une utilisation d'internet croissante et donc, il y a un certain nombre d'autres pratiques liées à Internet qui remplacent un peu les magazines qui existent toujours, mais qui sont un peu moins populaires qu'à l'époque. Vous avez donc là, cette première page d'un magazine et ici, vous avez quelque chose, un extrait d'une lettre envoyée justement à ces magazines datant de 2003, en l'occurrence ici. Alors, si vous comprenez le chinois, je ne sais pas s'il y en a qui comprennent le chinois ici, mais c'est intéressant parce que dans cet extrait, vous avez toute une série de notions vraiment centrales qui définissent bien cette notion de taakon, cette notion de travail migrant, mais qui en fait est aujourd'hui un travail qui s'étend de plus en plus à, pas encore à toutes les catégories de la population, mais de plus en plus, à un spectre de plus en plus large au sein de la population chinoise. Donc, vous avez la maladie, vous avez la souffrance, vous avez l'espoir, vous avez gagné de l'argent, vous avez la famille, c'est toutes des notions que je vois là et donc qui sont en fait une série de notions vraiment importantes lorsqu'on parle de ces récits autour de la migration. Je disais tout à l'heure, donc, être attentif aux liens entre les subjectivités de résistance et les institutions de subjectivation. Et ici, j'ai choisi d'utiliser le concept d'hégémonie en tant que processus instable et constant à travers lequel les relations de pouvoir inégales sont contestées, légitimées, redéfinies. Donc, c'est pas... Il y a une dimension d'aliénation, mais c'est pas une aliénation qui est irréversible étant donné que les individus sont contradictoires, en quelque sorte. Et qu'on peut très bien, à un certain moment, à propos de certaines problématiques, dans certaines circonstances, avoir quelqu'un qui va confirmer, en quelque sorte, la domination, l'ordre social, et dans la poursuite de l'entretien, dans un entretien plus long, qui pourrait éventuellement la contredire complètement et être capable d'affirmer véritablement une critique forte de l'ordre social. Et la conception que j'ai trouvée assez intéressante, c'est celle de William Rosberry, qui définit donc l'hégémonie comme projet politique visant à établir un cadre discursif commun via l'établissement de formes de procédures prescrites, c'est-à-dire organiser, cadrer la colère, le ressentiment, la frustration, mais aussi les espoirs, les désirs et les idéaux. Voilà, donc ça, c'est une conception qui me semblait intéressante, justement, pour réfléchir à cette circulation extrêmement vaste de ce réseau de valeurs, par exemple, bien sûr, l'effort individuel, la capacité à rebondir, la volonté d'apprendre, de faire des progrès, aussi certaines notions liées au maoïsme, donc certaines notions qu'on pourrait rattacher à une forme de néolibéralisme des ordo-libérales, en quelque sorte, mais aussi à la culture chinoise, parce que partir de soi pour transformer le pays, partir de soi, aller vers la famille et ensuite vers le pays, c'est quelque chose qui est important. En tout cas, il y a certainement une belle concordance entre certains discours du néo-capitalisme et, justement, certaines pratiques et notions culturelles chinoises qui sont réactivées aujourd'hui. Et cette notion, donc, de cadres discursifs communs qui met aussi beaucoup l'accent sur le cadre matériel et sur les notions de cadres historiques aussi, historico-politiques, est intéressante pour penser notamment les pratiques narratives comme des registres différents, des registres dans le sens des genres différents, dans le sens ici, un genre avec un certain public, avec certaines attentes, avec une certaine production pour certains types de genres. Évidemment, on est dans le contexte de la Chine, avec un espace culturel qui est contraint. Ce n'est plus un espace qui est complètement soumis au totalitarisme, ce n'est plus un totalitarisme, même s'il y a des institutions qui en restent, mais on a un espace qui est contraint et au sein de cet espace, les individus utilisent un certain nombre de catégories, parfois dans la confirmation justement de l'ordre social, parfois dans la contestation, parfois dans quelque chose le plus ambigu. Alors, ce que je voudrais montrer avec l'extrait qui va suivre, le premier extrait d'entretien, c'est finalement une réflexion sur la décision de quitter le village. Il y a une manière extrêmement formatée d'annoncer qu'on a quitté le village, d'expliquer pourquoi, pour quelles raisons, comment, etc. on a quitté le village. C'est une manière plutôt, je dirais, optimiste par rapport au futur, c'est une manière qui est plutôt également gratifiée, qui gratifie quelque part, en quelque sorte, l'individu qui a pris cette décision. et en même temps, dans ces extraits, on voit très bien aussi beaucoup de contradictions, notamment la contradiction en tant que le fait de quitter le village qui n'est finalement pas le fruit d'une décision tout à fait individuelle, mais qui est largement contrainte aussi. Évidemment, une décision individuelle au sein de contraintes. et dans pas mal de récits, on voit s'exprimer de la frustration, de la déception, et c'est là qu'intervient justement l'idée d'hégémonie et de cadre, dans la mesure où ce qu'on voit, c'est qu'il y a à ce moment-là bien souvent le recours à ces notions, le recours à ces valeurs, à ce réseau de valeurs qui permet, dans bien des cas, à donner un sens particulier, à faire sens, à faire cohérence avec l'expérience, à essayer de, finalement, d'utiliser cette boîte à outils pour donner sens au récit. Je vais donner ici un exemple. Et en l'occurrence, ici, il me reste 4 minutes, oui, je vais le voir, 3 même. Donc, un exemple ici, pour nous, étudier est la seule issue, permettre à nos fils et à nos filles d'étudier la responsabilité la plus grande pour les parents. Je me suis encore davantage rendu compte de ce que vous avez enduré pendant toutes ces années. Les gens au village vous admiraient pour ce que toi et papa vous aviez réalisé. La maison, elle permettra à 4 enfants d'aller à l'école. Finalement, quand j'ai terminé mes 3 années dans le secondaire inférieur, le jour où j'ai quitté l'école, je suis monté à bord du bus pour le sud. Maman, c'était mon choix à moi. Je mets un autre extrait ici d'une lettre non publiée et où la dernière phrase est justement une de ces phrases typiques des récits de migrants qui est plutôt d'ailleurs une phrase qu'on entend dans les récits écrits et beaucoup dans les chansons également, quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les chansons. Et ce qui me semble intéressant ici, c'est cette idée finalement de responsabilisation où il y a un certain nombre de contraintes. Les contraintes, c'est l'éducation, les coûts de l'éducation, les contraintes, c'est les coûts de la santé, le fait qu'il n'y a qu'un enfant qui peut être scolarisé par exemple au niveau supérieur et les autres doivent sortir pour ces raisons-là et où finalement l'individu prend quand même sur lui-même cette responsabilité d'avoir quitté. Et ce qui est intéressant aussi, cette idée de responsabilisation implique une série de rôles et d'attitudes qui sont attendues de la part des migrants. Et ce type de pression normative en quelque sorte, on la retrouve dans le chef des migrants, on la retrouve dans les familles, on la retrouve dans les usines, sur les murs de l'usine où on attend de la part des travailleurs un certain nombre d'attitudes, travailler consciencieusement, etc. Et on les retrouve aussi dans la sphère du parti, c'est-à-dire au niveau du parti État. Donc il y a vraiment autour de ces migrants différentes sphères qui se chevauchent et qui se connectent. Alors, il me reste une minute dix pour essayer de ne pas déborder. Peut-être simplement encore un extrait d'un entretien que j'avais fait avec un cordonnier. Et là, l'idée est plutôt de montrer combien une combinaison de contraintes à la fois au niveau du village mais aussi sur le lieu de vie, c'est-à-dire un cordonnier qui m'expliquait qu'il travaillait tous les jours de l'année avec sa femme également, avec deux enfants au village, un enfant à la ville qui m'expliquait qu'il est arrivé maintes fois qu'il avait eu envie de voler parce que la vie est devenue de plus en plus dure et en même temps, il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Et bon, voilà, je voulais juste vous montrer son extrait ici. Il me disait ceci, donc en montrant d'ailleurs ses mains noires à cause de son travail, moi je suis juste capable d'utiliser mes mains, mes mains sont l'incapacité, si tu n'étudies pas, ce n'est pas possible, plus tard mes enfants écriront, ils utiliseront leurs mains et leur intelligence, moi ce n'est que mes mains, je n'ai pas encore parlé à ma femme mais j'aimerais tant que nos enfants puissent accéder à l'université, ça me coûterait à peu près 20 000 Uen par an, ça m'effraie vraiment, la connaissance, c'est de l'heure. Voilà, bon je terminerai avec ça et peut-être juste avec une citation pour terminer, voilà, c'est une citation de Gavin Smith, enfin plutôt une invitation à réfléchir sur, essayer de comprendre comment les discours du marché, je cite ici, les différentes expressions d'une culture du capitalisme, culture de consommation, de spéculation, de la crise, les pratiques d'extraction de la plus valide, les différentes formes d'exercices de pouvoir et les éléments structurels définissant le capitalisme contemporain sont enchevêtrés au sein et entre différents sites compris en tant que conjoncture historique. Merci. Merci beaucoup.